Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de nos aventures sur Coral Island. Donc je tourne cet épisode à la suite du troisième, c'est pour ça qu'on est en pleine journée, on se reprend là où on s'était laissé dans le troisième. J'essaierai de conclure cet épisode avec une nuit à passer, ce serait quand même cool, parce que je ne vais pas en faire le cinquième à la suite. Donc j'étais embêté par cette souche, est-ce qu'on n'irait pas voir ? Mais je me suis ruiné, donc à mon avis je ne peux pas. Mais peut-être pour augmenter notre hache, à mon avis je n'ai pas l'argent. Donc pour l'instant on va laisser ça en stand-by, je peux toujours planter mes cultures parce que je n'ai pas envie de perdre trop de temps. Donc on va continuer les cultures, je ne vais pas forcément faire le truc que je voulais faire au départ, mais ce n'est pas grave. Je vais continuer par là, donc mon système. J'ai laissé ce qu'il est, ça ne plaît, ça ne plaît pas. De toute façon tout sera à revoir quand on débloquera les arroseurs de niveau supérieur, j'imagine. Voilà, et on va en mettre un petit dernier ici. Ça, ça fait un truc trop chelou, mais c'est trop bien. Voilà. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est du made in Soma. Le but c'est de tout ça, de le revendre, pour faire un max de pognon. Et dans le lot, d'essayer d'avoir des semences de qualité supérieure, ce qui n'est pas gagné. En même temps je ne fais rien pour les avoir, je ne mets pas d'engrais. Voilà, donc ça c'est fait. On va pouvoir ranger... Alors, est-ce que je refais des épouvantailles par contre ? Pour protéger un petit peu. Hum, je pourrais. Je pourrais. Parce que là, il y a quand même masse graine. Donc je risque d'avoir des pertes dans le lot. Ok. Ici, bois. Et le compost. Alors, qu'est-ce que je fais du reste de ma stamina ? On va travailler le terrain. On va continuer à farmer des petites ressources, là, par-ci, par-là. Pour faire de l'argent. Et notamment, j'avais pensé continuer à déblayer ici. Il y a du taf. Voilà. Le bois. Oula, il se passe des trucs sur Steam. J'ai plein d'annonces qui viennent de pop, là. Waouh, il faudra que j'aille voir ça. Il y a du mouvement chez les développeurs. Il est quoi, là ? Il est cinq... Non, il va être quatre heures. C'est l'heure des annonces ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Calmer où, quoi ? Alors, il ne nous reste pas beaucoup de stamina. On va finir là-dessus. Ok. Est-ce que je peux abattre encore un arbre ? Ça m'étonnerait. Donc, on va essayer de ramasser les déchets ici. Oui, je sais que je suis fatigué. Ok. Allez, on va aller ranger ça. Puis, on va aller se coucher. Donc, demain, j'ai du boulot d'arrosage. J'ai tout ça arrosé. Bon, peut-être les marguerites auront poussé. Il me restera les quelques laitues, peut-être, là, que j'avais plantées. Et ces quatre carrés, là, qui n'ont pas d'arroseur. Ce sera l'occasion de voir si les arroseurs automatiques font bien leur taf. J'ai eu mon premier miel. Incroyable. Après, je ne sais pas combien de journées. Un truc de fou, quoi. Ah, j'ai une géode à ouvrir. Ça, c'est pas mal. Le miel, je vais le mettre là. À moins que... Qu'est-ce qu'il me fallait en graines pour... Il y avait un craft qui me demandait trois graines. C'était quoi, déjà ? Ah, c'était ça. Je vais me refaire une sucette. Voilà, pour la prochaine journée. Pour donner à Yuri. Et puis, c'est à peu près tout. Donc, allez, on va faire dodo. Il faut que je pense à utiliser les TP pour mes déplacements. Pour gagner du temps. Ok, rien de nouveau. Pas de level de prix. Et on a juste gagné 20 avec l'escargot. Bon. Alors, les arroseurs tournent. Les pâquerettes... sont prêtes. Alors, j'ai encore mon bug. Vous voyez, je ne peux plus... Incroyable, ça. Non. En fait, c'est... Ouais, c'est assez bizarre. C'est pas grave. Allez. J'ai plein de carrés qui sont restés arrosés. Là, ça, c'est cool. C'est cool. Il n'y a plus d'eau. On le sait quand il n'y a plus d'eau dans l'arrosoir. On ne peut pas louper le truc. Toujours ces petites musiques qui sont géniales. Ok, donc ça, c'est fait. Les marguerites, est-ce que j'en garde ? Je vais en garder. Et je vais prendre... ma carotte. Alors, attendez. Je crois qu'elle est là, en fait. pour aller déposer à l'hôtel. Donc, on va aller à l'hôtel. Alors, est-ce que je peux... me TP en ville ? On va aller direct à l'hôtel, en fait. Déjà, pour commencer. Comme ça, ce sera fait. Alors. On a déverrouillé la canne à sucre. Graines de canne à sucre x8. Bah, nickel. Alors, ensuite, est-ce qu'on peut se TP en ville ? La ferme, l'observatoire. Ah, il n'y a pas tant de TP que ça. La plongée. Je ne sais pas si depuis la plongée, c'est rentable pour aller en ville. Je ne pense pas, en fait. Je ne pense pas que ce soit rentable. Batus filenor. Alors, je pense qu'on l'a déjà eu. On pourra revendre. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire en ville ? Aller voir les forgerons. Aller voir Yuri. J'ai quand même... J'ai toujours le doute, hein. Avec leur système, là, qui n'est pas terrible, terrible. Oh ! Une morille. Je vais quand même aller voir. Pour le papillon qu'on a trouvé, là. Alors, c'est bon. Ok. Donc, maintenant, forgerons. Et je pense qu'on va aller faire de la plongée. Après avoir rangé notre inventaire. 9h. Il est 8h40. Sérieusement. Bon, je vais voir Yuri. Non, c'est une perte de temps. Il vaut mieux que je reste là et que j'attende 9h. Voilà. Alors, combien ça coûte, les outils ? À améliorer, ça coûte 2000. Il faudra du bois et du bronze. 5 de bronze. Ok. Nagate de feu. Ok, ok, ok. 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 Ah, on ne peut pas sortir d'ici. Ah, on va faire la dentone pour préparer les saisons à venir. Ok. On va lui donner ça. Derrière. On save. Donc, on va retourner à la maison pour poser un peu tout ce qu'on a récupéré là. Et ensuite, on va aller sous l'eau. Donc, ici, on va déposer ceci. Le colza, tiens. Est-ce qu'il compte ? Attendez, dans ma quête. Pas du tout. Ah, il faut que je les expésie. Ah, oui, d'accord. Donc, en fait, si je ne mets pas là-dedans, je ne saurais pas. Donc, je vais le mettre. Et puis, on verra bien. La mori, elle va là. Ok. Il faudrait que je plante la canne à sucre. J'ai le papillon à revendre. En plus, j'en ai 8. Donc, on va refaire un carré de culture, les loulous. C'est juste dommage que je ne puisse pas le faire là. Ah, ben, je vais attendre. Le canne à sucre, c'est au printemps, ça prend 5 jours. Ouais, j'ai encore un petit peu de temps. Je vais les poser, du coup. Je vais les poser là. Et ici, je vais poser... Je n'ai pas besoin de tout ça. Pour aller sous l'eau. Et mon arrosoir, bien sûr, ne me quitte pas. Comprendrons. Ceux qui ont la ref... Hop, plonger. Allez, c'est parti. Plonger. Donc, on était en train d'essayer de trouver la suite, là, pour débloquer certains passages. Ok, notamment... Oh, il y a de la varèche, ici. On va la récupérer. Attendez, c'est un truc à capturer, ça ? Non. Oui, je l'ai eu. Un hippocamp, pas que tigré. Type de poisson qui vit parmi les récifs coralliens, contrairement à la plupart des animaux. Le mâle porte les oeufs dans sa poche. J'ai eu une algue marine. Encore des varèches, ici. C'est dommage qu'il n'y ait pas un système de transparence, parce que des fois, on ne voit pas bien, en fait. Ah, je ne l'ai pas vu. Attendez, je ne lui ai pas fait peur, je ne lui ai pas fait peur. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un petit crabe ? Ah, je l'ai eu. Étoile de mer à huit bras. A catchable ocean critter. D'accord. C'est tout petit, hein. Et donc, c'était ici que j'ai essayé d'avoir quelque chose. Regardez l'étoile de mer, là, qui bouge. On la veut, elle. Voilà. Sa bouche est située sous son corps. Étoile de mer commune. Poisson, là, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il le fait. Encore du varèche, ici. Bon, bah, ça ne va pas être là, non plus. Oh, un coffre. Donc, du coup, là, je n'ai pas déverrouillé. Je ne sais plus c'est où, je n'ai pas déverrouillé non plus. C'est là. Bah, il ne reste qu'un passage, c'est tout au sud, là. Enfin, c'est ici, là. Donc, on va aller voir ici. Qu'il nous reste pas beaucoup de stamine, hein. Ça part vite. Bon, ça ne fait rien de marcher là-dedans. Coffre. Et toujours à rien de trouver. Oui, faible, je sais. Allez, on fait ces deux-là et on va rentrer. Ok. Et on s'en va. Et on devrait revenir ici la prochaine fois, du coup. Donc. Ma petite session plutôt intéressante. Donc, on va ranger ça, ça et ça. Il faudrait que j'aille au forgeron de suite pour ouvrir les coffres et pas être embêté avec ça plus tard. Alors, attendez. Poisson. Ça, il faut que je le garde. Ça, il faut que je le garde. Ça, il faut que je le garde. Oui, parce que j'ai attrapé des trucs. Donc, voilà, quoi. Je reprends ça. Allez, on va essayer d'aller au forgeron et au musée. Je pense qu'on a le temps. On va d'ailleurs aller de suite au forgeron. Parce que s'il y en a un des deux qui va fermer avant, c'est forcément lui. Dommage qu'il n'y ait pas un TP ici, d'ailleurs, dans la ville. Alors, ici. Oh, un artefact. Et du verre. Parfait. Je vais déposer trois choses au musée. Quatre, peut-être. S'il y a l'étoile de mer, je ne suis pas sûr qu'on ne l'ait pas déjà posé. Mais on verra bien. J'étais curieux. Je voulais voir ça, là. C'est censé ressembler à ça. On dirait qu'il manque quelque chose. D'accord. Je pense que je l'avais déjà... Interroger ce truc. Enfin, interagis avec. Allez. Ah bah. J'en mets des choses, là. Ça, c'est cool. Allez, quatre de plus, du coup. Et on va retourner à la maison. Donc, ici, tout est fait. Je pense qu'on va faire un peu de tri. Vous voyez, je vais vendre ça. Je ne vais en garder que cinq. De chaque. Du coup, ça, ce n'est pas une ressource. On peut le revendre. Parce que j'en ai deux. Récupérable, récupérable. Champi, champi. Ok. Donc, tout ça, on est bon. Toi, bim, tu vas là. Le vert. Tu vas là. Toi, tu me récupères ça, ça et ça. Et puis, bah là, le problème, les loups, c'est que je n'ai plus rien à faire. Ou en tout cas, pas grand-chose. Je peux peut-être refaire de la ferraille. On est sorti de ça. Est-ce que je peux faire du bronze ? Non. Du bronze, du cuivre. Peut-être revendre un peu de pierre. Il faudrait que je retourne à la mine. Si je veux faire mes outils, il faut que je cumule du bronze. Ah, du bronze. Je ne sais pas pourquoi je dis bronze. Il faut que je cumule du cuivre. Donc, prochaine journée, on peut peut-être faire ça. Pour changer un peu. De ne pas toujours faire non plus de la plongée. Du coup, ça, j'ai lancé. Ça, c'est en cours. Ici, je ne sais pas ce qu'il faut que je transforme ici. Compost. Le problème, c'est de transformer deux corbeilles. Ça n'a pas de sens. Ça n'a clairement pas de sens. Donc, allez, vous voyez, quand on a bu de Samina, on est obligé d'aller se coucher. On ne peut plus rien faire d'intéressant, en tout cas. Ah ! Relation. On a gagné notre premier cœur avec Yuri. Cool. Donc, c'est indiqué comme ça, le système de relation. Ça, c'est plutôt bien, ça. Et on a gagné 600 pièces. Bah, parfait. Alors, le problème, c'est que je ne peux pas lui en refaire une brochette à Yuri. Ah, il se passe quelque chose. C'est la deuxième fois qu'on a ça. Mais je ne sais pas ce que ça signifie. Est-ce qu'il faudrait que j'aille voir ? Alors, il faut qu'on arrose. Je suis trompé. Non ! Plutôt. Il me faut des varèches. Alors, le problème, c'est des varèches en argent. Les varèches en argent, c'est quand même plus rare. Et du coup, pour pouvoir craft des arroseurs, bah, pour l'instant, je ne peux pas, en fait. Je ne peux pas. Alors, je n'ai plus de graines d'arbre, donc je ne peux pas faire non plus une brochette pour Yuri. Du coup, d'ailleurs, personnage... Ah ouais, un petit cœur. Ça y est, on commence doucement, mais sûrement. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui ? Pas grand-chose. Je n'ai pas de coffre à ouvrir. Je n'ai pas le musée à faire. Est-ce qu'on va direct à la mine ? Je pense, en fait. Alors, je pense que pour la mine, il n'y a pas de TP non plus. Je n'ai pas... On va vérifier, mais... Non, on ne peut pas. Eh bien, on y va à pied. Alors, attendez. Je vais redéposer à nouveau quelques affaires. Alors, ça, je sais que je n'en ai pas besoin. Ça non plus. Ça non plus. Le reste, je garde. Cane à pêche, on va tester la pêche si on croise de l'eau dans la mine. On va prendre ça. Il y a un papillon là-haut. Papillon lune. Ah bah, on ne l'a pas eu, celui-là. On confond facilement ses ailes avec des feuilles. Allez, on est reparti. Donc, on va essayer de passer un cap supplémentaire dans la mine. Cache 15. Alors, est-ce qu'on a du cuivre ici ? On a une pierre précieuse. On a eu deux gemmes en plus. Trop bien. Le proc. On a eu le proc... Le proc bonus. Je ne sais pas comment appeler ça. Mince. Il y en a un truc de cuivre là-haut. Ok. Donc là, c'est facile. J'ai mon épée d'équipé. Alors, on a déjà perdu un petit peu de vie, mine de rien. Mais bon, ça va. Alors, là, il n'y a rien à part ceci. Donc là, il faut qu'on trouve la sortie. On a eu une géode de terre. Eh, mais voilà. Ok. Ressources. Ok, c'est un petit niveau. Et on a trouvé la sortie directe. Ça, c'est bien, ça. Alors, ça, franchement, pas demandé mieux. Mes PV, ça va. Mes PV, ça se passe bien. Alors, passez par là. Ah, je me fais aggro direct. Alors, il n'y a rien à récupérer ici. Oh, c'est quoi, ça ? C'est un molde de pelle, là. Trop bizarre. On va aller voir ce que c'est. Du coup, on va taper les deux moches qui sont là. Les trois moches, même. Ok, donnez-moi tout ça. Pourquoi il y a une pelle, ici, dessinée ? C'est bizarre, non ? Ceux qui ont une idée me donneront l'info, tiens, parce que je suis curieux. C'est assez étrange. Alors, en étage 18, il nous faut trouver, enfin, descendre encore deux étages. Si on veut débloquer l'ascenseur à l'étage 20. En plus, on avait eu un coffre au dixième étage. Je me dis que peut-être tous les dix étages, on a un coffre. Pour l'instant, c'est pas... C'est pas la folie, folie. Ouais, donc, je suis curieux de cette histoire de pelle, là. Bon, bah, je pense qu'on n'atteindra pas l'étage 20. Alors, on arrive au 19, mais bon. Faudrait que j'ai un cul monumental pour... Pour trouver de suite la sortie. Alors, attendez, attendez, calmons-nous. Ici, on a des moches, mais j'ai aussi du cuivre. Ah, je suis coincé. Ok. Je vais pouvoir farmer ça. Oui. Ok, très bien. Par là, qu'est-ce qu'on a ? Que du moche. On va pas prendre de risques. Même si, niveau PV, on est bien. Et on va aller débloquer l'étage suivant. Je peux casser ça, par contre. Voilà. Bah, pas de coffre. Ah, si. Avec des explosifs. Et est-ce qu'on tente de pêcher, les loups ? J'ai un tout petit peu de stamina. J'ai de la place dans mon inventaire. Ah, on peut pas. On ne peut pas. Ok. Très bien. Mais je vais pas insister. J'ai débloqué mes 5 étages. Je suis plutôt content de moi. Les statues sacrées, très bien faites. Pose intéressante. De quoi ont-ils peur ? Incroyablement détail. On dirait même qu'elles sont vivantes. Tu as apporté des vitamines ? Non, je n'ai pas apporté de vitamines, non. Ok. On va rentrer à la maison. Ah, mais s'il y a un TP ici. Bah. Ok, je ne l'avais pas vu. Bon, c'est bon à savoir. Il y a un TP juste à côté de la mine. Alors, j'ai un courrier. Ça, je garde. Ok. Ça, ça va là. Ah. Bah, la dynamite, je vais la mettre là. Alors, il faut que je plante ces deux graines. Compost. Ah, c'est peut-être du compost que je dois mettre dans... Non. Ça, ça va ici. Ça, ça va ici. Bah, ça, je vais en revendre quatre. J'en garde cinq. Non, ce n'est pas ça que je voulais. C'est ça. Et ça, je le mets où, ça ? Je le mets ici. Euh, les deux graines. Ok, ça passe. Ici. Je balance ça. Ici. Viens dans la chaumière abandonnée dans la forêt. On te vendra un objet. La chaumière abandonnée. Dans la forêt. Euh. Peut-être ici. Caravane de Ben. C'est un peu dans la forêt. Sinon, il y a la maison de Jack, Kira et Kenny. Ça m'étonnerait que ce soit ça. Villa abandonnée. Là, je n'ai pas été voir ça. D'ailleurs, c'est assez étrange, ça. Là-dessus, on n'a pas été voir non plus. Il y a des petites choses où on n'a pas poussé le vis très loin. Par là-haut non plus, on n'a pas été voir. Il faudra faire un peu d'exploration, les loulous. Bon, peut-être au prochain épisode, mais en tout cas, je pense qu'il y a encore des petites nouveautés à découvrir. Regarde, il faut faire le curieux. Clairement. On va aller déposer le papillon, parce que lui, c'est sûr, il va au musée. Vas-y, donne-moi tes ordures. Ah bah non. Papillon, je l'ai déjà donné. Bon bah, écoutez. Si le jeu me dit que je l'ai déjà donné, c'est que j'ai déjà donné. Alors, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour aller vous visiter un coin, justement, aujourd'hui ? Alors, pourquoi pas tout là-haut ? Mais j'aurais pu me TP, en fait. J'aurais pu me TP ici. Et j'avais juste à remonter, après. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Alors, il y a Yuri qui est au lac. C'est rigolo. C'est rigolo. Ça, je le pose. Ça, je le mets là. Ah, décidément, je me bloque tout seul. Ah ouais, non, mais en arrivant de face, il m'a tellement calculé que... Ah, c'est bloqué, regardez. C'est vrai, je n'étais pas venu jusqu'ici. Ah, ici, on a une maison. Ah, je pense que dans les maisons, il n'y a rien à récupérer. On n'a jamais rien vu de spécial. Pas piquer ses légumes. Ah. Ah, je l'avais, hein. Je l'avais tellement. Ah, là, c'est pareil, vous voyez, c'est bloqué. Là, j'étais où, là ? Ok, j'étais ici, donc on ne peut pas passer là-dedans. Là, c'est pareil, c'est bloqué. Ah, mais j'ai fait peur encore à un insecte. Non, mais... Ah, c'est trop dur. C'est vraiment trop dur, ces insectes, parfois. Ici, on est où, là ? Oh. Ok, on était déjà venu ici. Trait, hein. On va finir cet épisode sur cette journée, hein. De toute façon, les loulous. Je suis toujours sur mon filet à insectes. Enfin, un papillon. On récupère des fleurs. Alors, je suis ici. On va plutôt passer par là. Ah, j'ai fait fuir les deux insectes. Au secours. Ben, j'étais trop court. Du coup, je me suis rapproché. Ça a fini de le faire fuir. Pas facile, hein. Il n'y a pas d'autre qui se balade. Tiens. Champignon. Mais... Criquet. On connaissait déjà. Bon, ben, on va rentrer parce qu'on est fatigué. Alors, j'ai mes lingots qui sont faits. On va pouvoir les poser là. Les fleurs, les champignons, tout ça, tout ça. Ça, je pose. Ça, je pose. Ça, je vais l'envoyer. Ça, je pose. La sève. Ici. Le criquet, on revend. On va voir si le fait d'envoyer des trucs... Ah, est-ce que ça a compté sur la journée précédente ? Non, vous voyez, ça n'a pas compté, hein. Le fait d'envoyer un truc avec une étoile. Ça, ça va être très chiant. Ça, il nous manque plus que 11 choses à mettre. Mais alors, ça, par contre, ça va être une gageur. Ok. Bon, on n'a plus de... En dehors de ça, on n'a pas de quête faisable rapidement. Écoutez, les loups, on va passer la nuit. On va voir les résultats de la nuit. L'argent qu'on a gagné. Et puis, on s'arrêtera là. Alors, on a fait 648 d'argent. C'est pas mal. Je ne sais pas si ça s'est déjà cumulé ou pas. Papillon, 165. Les 4 agates, ça vaut cher aussi. Et j'ai dû oublier de mettre mon criquet. Tiens, je suis en train de voir. Ok. Voilà. Bah, écoutez, les loulous, on va regarder si l'argent est cumulé. Ouais. Ça vient se rajouter après. Donc, on est à 1500. C'est pas mal. Je vous rappelle que pour modifier un outil, il faut 2000. Donc, on va pouvoir commencer peut-être à penser à améliorer nos outils. Ici, qu'est-ce que c'est ça ? P. Ah, c'est le mode déco. Ok. Eh bien, on va se laisser là-dessus, les loulous. Quatrième épisode de Coral Island. J'espère que cet épisode vous aura plu. On avance tout doucement, mais sûrement, comme on dit. Donc, je vous laisse là-dessus. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.